Bonjour tout le monde à cette deuxième capsule au niveau des communications à la ville de Granby. Mon nom est Marc-Antoine Morin, je suis le chef de la division des communications à la ville. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Guy Laporte, directeur général de la radio M105. Bonjour Guy! Bonjour Marc-Antoine! Je vais te laisser te présenter en premier lieu. Oui, Guy Laporte, directeur général de M105, la radio locale opérée par la coopérative de travail de la radio Granby et je suis depuis 2012. Guy, aujourd'hui, on veut parler du monde de la radio sur les impacts que la pandémie a justement dans votre milieu. Qu'est-ce que ça change au quotidien dans ton équipe? La pandémie a d'abord un impact sur nos revenus comme tous les médias québécois. Forcément, nous dépendons du commerce du détail, du commerce du détail qui est arrêté, sur pause. Donc forcément, nos revenus sont impactés par la situation. Il y a un super bon travail qui est fait jusqu'à maintenant avec les différents niveaux de gouvernement, provincial, fédéral et municipal. Donc le côté affaires jusqu'à maintenant, on s'en tire relativement au pied. Et le côté diffusion, le plus important pour nous, c'est de penser à diffuser. Parce que nous sommes un service essentiel, nous sommes un service à la population. Et le plus important, au moment où on se parle, est de continuer d'être une radio locale qui parle à sa communauté. Alors ce que ça fait, c'est que dans les faits de nos diffusions toujours, on a amendé la programmation, encore plus de nouvelles, plus de contenu autour de la situation. Pas simplement du contenu de hard news ou de réelles nouvelles, parfois du contenu d'accompagnement. Mais la programmation est adaptée et amendée et tout ça avec des équipes réduites. On est au personnel minimum à la station. On a une solide équipe sur place, mais aussi en télétravail depuis maintenant presque cinq semaines. Dis-moi Guy, l'information locale, malgré les réseaux sociaux, malgré la diffusion internationale, ça semble à quoi l'impact aujourd'hui sur le besoin de s'informer localement? C'est une des révélations de la crise jusqu'à maintenant, Marc-Antoine. C'est ce constat que si on regarde les réactions d'auditoires à ce qu'on présente à la radio ou les réactions des internautes à ce que nous présentons sur M105.ca, on se rend compte qu'au-delà de 70 % des demandes d'informations ou des requêtes pour lire des nouvelles sur notre site, ça concerne des nouvelles locales. La radio locale est une radio au service de sa communauté qui est à la fois un haut-parleur de la communauté et à la fois une courroie de transmission entre les différents acteurs d'une société, d'une communauté. Autant on représente la communauté, autant on fait bouger la communauté, puis on se rend compte que les gens ont besoin de savoir, oui, ce qui se passe avec la ville, les gouvernements, les changements de loi, mais aussi l'organisme pas trop loin qui a une bonne idée pour aider notre organisme, ou la mère de famille qui a une bonne recette pour nourrir toute la petite famille, ou comment mieux vivre en temps de pandémie et en confinement. Tout ça, pour moi et pour nous, c'est de l'information locale et c'est manifeste que les gens en ont besoin encore beaucoup d'informations. Justement, je pense que tu as beaucoup de citoyens qui vont vous appeler pour vous donner des bonnes histoires. Je ne sais pas si tu as une anecdote rapide sur ça. Bien, c'est ce qu'on constate du côté des animateurs de la radio chez nous, c'est que plus que jamais, les gens communiquent avec nous, échangent avec nous via courriel, via texte, téléphone, pour justement nous parler des bons. Par exemple, dès qu'un commerçant local a une bonne idée pour mieux servir sa clientèle, ou qu'un groupe local a une nomination, une bonne idée pour aider un autre groupe, tout de suite, les téléphones se font aller, et tout de suite, c'est pour faire notre attention et on peut en parler, et dès qu'on en parle, on va immédiatement à la réaction des gens qui veulent savoir, oui, mais c'était qui et c'est où, comment on fait pour en bénéficier, ou comment on fait pour aider. Je vous dirais que l'interaction est immédiate avec l'auditoire en temps de crise. On a la nette impression que le travail qui est fait en ondes a une résonance profonde dans la communauté locale. C'est une excellente nouvelle, justement, en conclusion, je pense qu'on a un beau partenariat aussi entre la ville puis la radio. Je veux t'en remercier au nom de l'équipe ici. À chaque jour, on a l'opportunité avec le maire Bonin d'avoir des nouvelles fraîches. Toi, comment tu perçois justement les partenariats qu'on a jusqu'à présent? Bien, d'abord, on se sent privilégié d'être en Tantanaïa avec la ville de Granby en place de période de crise. Ça nous permet d'être une courroie de transmission du message que la ville désire porter auprès des concitoyens. Et un exemple par rapport aux présences quotidiennes du maire Bonin chez nous, en début de séquence, les présences du maire Bonin étaient parmi les éléments les plus téléchargés à chaque jour sur notre site web. Il y avait un vif intérêt pour ce que le maire racontait sur les ajustements politiques ou de règlements du côté de la ville. Alors, on le voit quotidiennement, que ce soit avec le maire ou bien avec simplement une chronique sur l'horticulture, sur les partagés urbains, on a commencé récemment en collaboration avec vous. On le voit tout de suite que les gens réagissent, l'auditoire réagit parce que vos actions correspondent jusqu'à maintenant à leurs besoins. Bien ça, c'est super. Puis on a aussi un beau concours avec vous, Gagne ton Granby, qui est la possibilité de gagner 200$ en épicerie par jour. Alors, je vais inviter tout le monde simplement à aller écouter M105 à tous les jours le matin. C'est vers 7h40 que s'est annoncé le concours. Et puis pour le reste, le M. Bonin est à chaque jour présent à 16h55. Donc, on invite tout le monde à aller écouter M105 le plus souvent possible pour avoir l'information la plus fraîche. Merci. Et au nom de toute l'équipe de M105, c'est un plaisir de répondre aux besoins de communiquer quotidiennement avec les OUTSA de la grande région de Granby. Nos artisans le font avec cœur et engagement, 7 jours par semaine. Merci beaucoup, Guy. Merci. À plus. Bonne fin de journée. Ça va. Bonne fin de journée.